Eric Levet, bureau d'études Marc-en-Barre, architecte naval à La Rochelle. On est architecte d'une partie de la gamme Sonodyssée Jeannot depuis presque 20 ans. Alors le poids fait partie de la performance et ça c'est un peu vrai pour pas que les voiliers, c'est vrai pour les bateaux à moteur, c'est vrai pour les voitures ou les trains, plus c'est lourd et plus il faut de l'énergie pour les déplacer. Donc le poids est très très prioritaire dans tout ce qu'on conçoit dans le domaine maritime. Le poids ne fait pas tout, mais quand on fait plus léger que la concurrence ça veut pas dire plus dangereux, ça veut dire plus performant un peu, surtout si on accompagne ça d'une stabilité de carène bien en adéquation avec ce poids et d'un plan de voilure qui va avec, assez performant. Le centre de gravité est très important parce qu'il est lié à la stabilité ultime du voilier. On a un bateau à un angle de chavirage à respecter et plus son centre de gravité est bas, plus son angle de chavirage sera élevé, donc sa sécurité sera renforcée. C'est important pour ça et en plus, un centre de gravité bas augmente le niveau de performance d'un voilier, ça augmente ce qu'on appelle son moment de redressement et sa capacité à porter de la toile. La poids égale, un centre de gravité plus bas fait en général accélérer un bateau. C'est une évolution qui est liée aux bateaux de large. Évidemment quand on navigue dans cinq nœuds de vent dans la baie, un bisafran n'est pas forcément nécessaire. Par contre au large, dans du vent, ça rend les bateaux beaucoup plus sûrs. On ne perd jamais le contrôle d'un bisafran parce que le safran sous le vent. Le bateau égité travaille très très bien et ça c'est un gage de sécurité pour le barreur et le propriétaire. On se rend compte du bénéfice de ce bisafran évidemment quand on navigue dans du gros temps. Souvent quand on a sur une carène large notamment, quand il y a un seul safran, quand le bateau gîte, ce safran sort de l'eau. Il arrive souvent qu'il y a un phénomène de décrochage qui se passe sur la pelle de safran et on perd le contrôle du bateau. Le bateau part au love. Quand on part au love dans du mauvais temps, ce n'est jamais très très sécurisant et ce n'est pas un drame. Enfin, ce n'est pas bien. Donc ça, ça n'arrive pas en bisafran. Surtout, l'autre bénéfice, c'est que comme la barre reste toujours très douce, même avec des angles de gîte fort, quand on laisse le pilote automatique gérer la barre, il consomme très peu d'énergie. Ça aussi, c'est un gros bénéfice. Alors, une étrave inversée, parce que déjà, il y a un côté esthétique qui se lie bien au design général de la dernière ligne de son Odyssey. Et c'est aussi un gain de performance qui est un peu faible, mais qui existe. En fait, pourquoi l'étrave est inversée ? C'est parce qu'on inverse un peu, on réduit la largeur du pont à l'avant. Ça nous permet de faire un petit gain de poids. C'est un volume qu'on n'exploite pas vraiment dans les volumes d'aménagement, puisqu'on est souvent à l'avant du guide de la cabine avant. L'enlever du volume et de la surface développée entre la coque et le pont permet des petits gains qui augmentent un petit peu le niveau de performance. Tout ça se marie assez bien avec une esthétique générale et l'envie toujours d'optimiser, avec les contraintes générales du concept, d'optimiser la performance du bateau. Le brion, qu'est-ce que c'est déjà ? Le brion, c'est l'angle entre l'étrave, alors comme on a l'étrave incliné, on est comme ça, et le début de la carène à l'avant. Typiquement, avant, on avait des brions qui étaient immergés, avec des étraves qui étaient dans l'eau. Maintenant, on met ce volume, on le met au-dessus de l'eau. Et bien tout simplement parce que ça rend les bateaux beaucoup plus faciles à barrer. Et notamment quand on est très chargé sur des bords de bons pleins ou de largues, quand le bateau gîte, le trave platique serait dans l'eau, elle emmène le bateau à l'eau fait. Et donc, on contre-quart cet effet-là avec un effet de barre, et ça, ça ralentit le bateau, de mettre de l'angle de barre. Donc, en fait, on cherche toujours à avoir des bateaux, quelle que soit l'allure, des bateaux qui restent assez stables, avec très peu d'angle de safran. C'est à cause de ça qu'on cherche à enlever le volume de ce brion, on le met au-dessus de l'eau, pour rendre le bateau finalement plus rapide. Abonnez-vous !